bienvenue dans cette nouvelle vidéo la famille c'est désormais clair et net le général mamadi d'un bouillard peut compter sur le soutien de général amara kamara pour priquer la magistrature suprême du pays en tout cas le porte parole de la présidence l'a annoncé c'est vendredi 20 septembre 2024 alors la famille avant de rentrer dans le vif du sujet partager cette vidéo au maximum et surtout surtout mettez beaucoup de laïcs et mettez vos impressions en tout cas après la vidéo mettez vos impressions vous aussi concernant cette actualité mais aussi la famille surtout regarder mes vidéos jusqu'à la fin parce qu'il ya des choses très très intéressante encore une fois selon le général amara kamara si le président mamadi d'un bouillard souhaitait être candidat je l'encouragerais vivement pour la réfondation de notre pays la constitution qui sera votée par le peuple de guinée s'il n'y a pas de limitation c'est qu'il aille aux élections ça serait une très bonne chose pour l'avenir du pays a-t-il dit le général amara kamara le porte parole de la présidence justement l'avant projet de la nouvelle constitution la famille présenté par le cnt la fin dernière élue les dispositions de la charte qui interdisent aux dirigeants de la transition de ce porté candidat aux élections amara kamara soutient que le problème aujourd'hui n'est pas la candidature du général mamadi d'un bouillard c'est la peur des guinéens d'avoir un niveau de gouvernance plus bas vous voulez que je vous relis cette partie parce que c'est très très intéressante alors le général amara kamara dit il soutient que le problème aujourd'hui n'est pas la candidature du général mamadi d'un bouillard c'est la peur des guinéens d'avoir un niveau de gouvernance le plus bas ça veut dire actuellement on a une gouvernance en guinée qui est vraiment performant que les guinéens ont peur en tout cas d'avoir un président qui ne fait pas le bon boulot comme c'est que le général mamadi en train de faire ça c'est ma traduction c'est ma façon de compréhension que je suis en train de vous exposer alors on continue avec le général amara kamara il dit tout ce qui a été fait en trois ans maintenant vous allez comprendre ce que j'ai traduit tout à l'heure commence à faire de l'ombre à beaucoup ça commence à inquiéter c'est que les guinéens souhaite aujourd'hui c'est que cette dynamique amorcer se poursuivre si éventuellement le président mamadi d'umoua était encore sollicité à l'échelle nationale de poursuivre son travail je parle pas à son nom mais personnellement je pense que s'inscrire dans une dynamique de refondation de continuité de progrès et de prospérité tel que c'est le cas aujourd'hui c'est la dynamique à laquelle inscrit a-t-il dit le général amara kamara alors pour lui pour lui le président mamadi d'umoua est un citoyen guinéen content d'autres il n'y a aucune interdiction pour lui de se présenter à la candidature pour gouverner le pays non seulement un terme des droits il n'en a la possibilité mais nana la qualité pleinement il n'y a aucune restriction en termes de constitution pour qu'ils aillent demain à une élection en guiné alors la famille c'est ça le général amara kamara a dit tout à l'heure je vous ai dit la même chose presque dans ma vidéo précédente alors je vais vous mettre l'audio de général amara kamara vous allez l'écouter et la famille encore partager la vidéo si les choses sérieuses commencent n'est pas aujourd'hui le problème de la candidature du président d'umoua c'est la peur des guinéens d'avoir peut-être un niveau de gouvernance plus bas que le président d'umoua et ce que les guinéens soit aujourd'hui c'est que cette dynamique amorcée soit au moins à la taille ou supérieure à ce que le président d'umoua fait aujourd'hui et si l'éventualité faisait que le président d'umoua était encore sollicité par les frères partout dans le monde et à l'échelle nationale de poursuivre son travail je ne parle pas à son nom mais personnellement je pense que s'inscrire dans une dynamique de refondation de continuité de progrès et de prospérité tel que c'est aujourd'hui c'est la dynamique à laquelle moi je m'inscris à laquelle je pourrais peut-être dire au président d'umoua je pense que les objectifs des guinéens c'est d'avoir un niveau de gouvernance aussi stable aussi vertueux aussi rigoureux que vous les faites aujourd'hui ça pourrait être vous mais il faudra pas que ça soit quelqu'un qui a une carrière moins que vous pour la gestion du pays à ce stade c'est ce que je pourrais dire la candidature du président d'umoua citoyen guinéen comme tout autre et aucune interdiction pour le président d'umoua de se prêter à la candidature pour gouverner le pays non seulement en termes de droit il en a la possibilité il en a aujourd'hui la qualité pleinement mais il ya aucune restriction en termes de constitution pour qu'il aille demain à une élection en guiné je ne souhaiterais pas parler à sa place aujourd'hui encore une fois si le président d'umoua souhaitait être candidat je l'encouragerais vivement de notre pays parce que la constitution sur la base de ce que le peuple de guiné votera s'il n'y a pas de limitation articulée aux élections je pense que ça serait une très bonne chose pour l'avenir du pays c'est le directeur pour l'avenir du pays